Salut à tous ! Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1 Présidentiel de 2025 en Côte d'Ivoire, un mariage forcé avec le RHDP est-il encore possible ? Sujet numéro 2 Pourquoi Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire ? Mamadou Traoré fait des révélations. Sujet numéro 3 En difficulté en Côte d'Ivoire et au Burkina, Big Togo, la descente aux enfers programmée. Sujet numéro 1 La question du prétendu retour du PDCIRDA au RHDP devient de plus en plus récurrente. Des laboratoires créés par des personnes à des dessins inavoués tentent de remettre au goût du jour ce dossier aussi vieux que le monde rangé dans les placards du PDCIRDA. En effet, comme dans un film fiction, des gens imaginent encore un mariage forcé entre le PDCIRDA et le RHDP. Or ce débat a été définitivement clos depuis la rupture de 2018. Le président du PDCIRDA d'alors, le président Henri Conan Bédier, paix à son âme, a courageusement décidé du retrait de son parti du RHDP. Alors d'où vient que ce débat refait subitement surface à quelques mois de l'élection présidentielle ? Est-ce parce que le PDCIRDA est tellement un parti important qu'aujourd'hui on veille forcément le voir dans un mariage forcé avec le RHDP ? Et puis dans ce mariage, qui est demandeur ? En tout cas pas le PDCIRDA car depuis sa décision de 2018, le parti n'a pas changé de position. D'ailleurs si le PDCIRDA devrait analyser la question, sa décision ne viendrait pas d'une réunion d'une petite case. Mais plutôt dans un cadre formel comme le parti en a l'habitude. Et en pareille circonstance, c'est le congrès ou le bureau politique qui décide. Le président Tijan Tiam qui gère le parti au quotidien jusqu'là n'a pas dit autre chose que la position actuelle du PDCIRDA sur le dossier en question. Ce forcing n'a donc pas son sens et n'est pas opportun. Même l'alliance avec le PPACI du président Laurent Gbagbo demande que des réaménagements soient apportés après les résultats des élections municipales et régionales qui ont montré quelques faiblesses dans la gestion de cette alliance. Il y a des réglages à faire. Certainement que les deux, 0-2, partis, au moment voulu, se retrouveront pour bétonner cette alliance qui a tangué, il faut le dire ouvertement, puisqu'elle n'a pas marché dans bien de localité. En attendant, le PDCIRDA en tout cas pour l'instant est à l'opposition. Et le parti se sent bien malgré tout avec les partis de l'opposition. Sujet numéro 2. Mamadou Traoré, cadre du GPS, fait une analyse du retour de son mentor Guillaume Soro, ex-premier ministre en Côte d'Ivoire. Je souhaite vivement que Lovier et Guillaume Soro se parlent pour mettre de côté leurs incompréhensions. C'est quelle palabre qui ne finit pas ? Si Lovier et Bédié ont pu faire la paix, pourquoi ce serait impossible entre Guillaume Soro et lui ? L'affrontement entre Lovier et Bédié a été plus long des plus meurtriers que celui entre Guillaume Soro et lui. L'affrontement entre Lovier et Guillaume Soro n'a fait aucun mort. Je dis bien aucun mort. C'est pourquoi il n'y a plus de raison pour que Guillaume Soro soit encore en exil. Pourquoi doit-il rentrer dans son pays ? Parce que tous les leaders politiques d'envergure y sont rentrés. Que la candidature de Guillaume Soro n'effraie pas les lieutenants de Lovier. Certes, il discutera âprement leur base électorale du Nord avec le candidat que Lovier aura choisi pour le RHDP s'il décidait de se retirer. Comme ils se disent installés sur tout le territoire, ils n'ont pas de raison d'avoir peur d'affronter aux urnes quelqu'un qu'ils disent fini. Une chose est sûre et certaine. Guillaume Soro n'a pas pour ambition de rallier à sa cause uniquement le Grand Nord par exemple. Il veut rallier à sa cause toutes les régions et groupes ethniques de la Côte d'Ivoire et gouverner autrement. Gouverner autrement, c'est de mettre définitivement fin à cette gestion clanique, régionale et ethnique à laquelle nous avons assisté avec les trois leaders ivoiriens. Avec Bédié, c'était la gestion basée sur les Baoulés et autres. Avec Gbagbo, c'était la gestion basée sur les Bétés et autres. Avec Lovier, c'est la gestion basée sur les Dioulas et autres. C'est ce qui a provoqué les conflits intercommunautaires, le coup d'État de décembre 99, la rébellion de septembre 2002, les crises pré- et post-électorales que nous avons connues. Avec Guillaume Soro, ce sera la gestion basée sur toutes les diversités ethniques et régionales. Ce sera la gestion basée sur les Ivoiriens toute région, toute religion et tout groupe ethnique confondu. Avec Guillaume Soro, ce sera la fin de l'ivoirité, Bédié, Bbagbo et du rattrapage ethnique, Ouattara. Une fois au pouvoir, Guillaume Soro réparera tous les torts causés aux Ivoiriens du fait des différentes crises sociopolitiques que le pays a connues. Une fois au pouvoir, il réconciliera les Ivoiriens en leur inculquant la notion du pardon qu'il ne cesse de prôner depuis des années. Une fois au pouvoir, il mettra en œuvre son projet de société qu'est le fait de bâtir, ensemble avec les Ivoiriens, la patrie des possibles. Une patrie où tout sera possible grâce aux piliers qu'il mettra en place afin de soutenir cette patrie. Une patrie où, du bas de l'échelle, sans tricherie et corruption, on pourra remonter à la surface et améliorer ses conditions de vie. C'est pourquoi Guillaume Soro doit rentrer au pays. Sujet numéro 3 La météo n'annonce pas de beau temps du côté d'Adama Big Togo et de ses entreprises. Alors que l'homme d'affaires et président de l'Assemblée nationale fait l'objet de contrôles fiscales en Côte d'Ivoire, l'une de ses entreprises perd un contrat important au Burkina Faso. Comme engagée dans une descente aux enfers, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs ex-directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. En fin de semaine dernière, Africa Intelligence, dans un article, rendait publique une information qui circulait déjà dans les milieux proches du pouvoir. Plusieurs entreprises appartenant à Adama Big Togo font l'objet de contrôles fiscales. À cela, il faut ajouter que le marché de confection des cartes de la couverture maladie universelle lui a été arraché, sans autre forme de procédure. Quant à la production du passeport biométrique et du visa dont son groupe, Sinde, avait la gestion, le contrat, arrivé à terme, n'a pas été reconduit. Le malheur n'arrivant presque jamais seul, le site d'information SICA Finance annonçait hier, dans une parution, que les autorités burkinabées ont mis un terme au contrat de Sinde, qui avait également la charge de la production de documents biométriques au pays des hommes intègres. Les autorités du FASO reprochent, selon le Média, un rendement insuffisant à l'opérateur. Sur une prévision de 3 050 000, 3 050 000, cartes, à la date de la fin du contrat qui ne sera plus renouvelé, la société n'aurait produit que 1 945 077 cartes. Cela est jugé assez insuffisant par les dirigeants burkinabés pour reconduire le bail parafait le 11 septembre 2011 avec Sinde qui est arrivé à échéance le 10 septembre de l'année dernière. C'est un autre opérateur, à savoir Allianz Eko qui héritera du « tabouret » arraché à Adama Biktogo par l'état du Burkina Faso. Sur des braises en Côte d'Ivoire pour ses ambitions présidentielles qui s'entrechoquent avec la tentation d'un quatrième mandat d'Alassane Ouattara, Adama Biktogo, l'homme à la tristement célèbre boutade, « Si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret, vis ce qui s'apparente à une descente aux enfers programmés. » Si l'on n'avait pas connu qui est l'homme, on aurait pensé que le sort s'acharne sur lui. Que non ! C'est le retour de la pièce qu'il a donnée, qui lui revient. En 2018, lors qu'Alassane Ouattara lance l'opération de mutation du Rassemblement des Républicains, RDR, et des autres formations de l'Alliance des oufouettistes qui a eu raison de Gbagbo en 2010 en un parti unifié, le député d'Agboville, alors plus royaliste que le roi Ouattara, se lance dans une chasse contre les cadres de l'administration et les personnalités politiques qui occupent de hautes fonctions dans la République. Ceux-ci sont mis sous pression par l'homme d'affaires qui, à l'époque, filait le bon coton avec le couple Ouattara. Ils sont sommés de clarifier leur position vis-à-vis du nouveau parti au risque de perdre leur poste. Celui qui subira le plus la fougue de zèle du patron de Sinde, c'est Guillaume Soro, alors président de l'Assemblée nationale. Dans une intervention lors d'un rassemblement des partisans du chef de l'État, celui qui est, depuis septembre 2023 maire de Yopougon, exige du président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, d'adhérer au RHDP ou de quitter le perchoir de l'Assemblée nationale. Fidèle à ses convictions, l'ancien Premier ministre, pour qui la création du parti unifié n'était pas une bonne idée, n'y adhérera pas. Il quittera par la suite la présidence de l'Assemblée nationale qui sera occupée par Amadou Soumaoro. L'orgnant le siège qu'il avait cru récupérer après la démission du président de GPS, Adama Biktogo ne sera élu à la tête de l'Assemblée nationale qu'après le décès de son camarade de parti. Aujourd'hui, avec cette dégringolade, il est en train de subir la loi du karma. L'on ne serait pas surpris de le voir plus agité sur la scène en train de prêcher pour la candidature d'Alassane Ouattara. Ne vous y trompez surtout pas. Ça sera dans la théorie de faire bon cœur contre mauvaise fortune. Et surtout rassurer un Alassane Ouattara qui répugne les ambitions dans son entourage de sa loyauté. Et surtout rassurer un Alassane Ouattara qui répugne les ambitions dans son entourage de sa loyauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !